Salut à tous on se retrouve pour le garbage skip le skip un des skips j'ai envie de dire le plus difficile à réaliser lorsqu'on n'a pas le setup et qu'on a du mal à capter comment il faut faire normalement ça devrait bien se passer pour ceux qui ont visionné le routine complet de batman arkham asylum vous avez vu que j'ai galéré pour ce skip normalement ça devrait mieux se passer ici parce que j'ai à peu près compris comment il fallait faire donc on va déclencher notre corner cover storage classiquement voilà je vais réactiver pour que vous voyez bien manger l'explosif voilà on voit bien manger l'explosif du coup je cours en direction de cet endroit là entre le pot et l'espèce de truc en pierre donc juste par là là en fait il faut que je visse par là ensuite je fais un pas vers la gauche je sors mon gel explosif je sors mon batarang batman se retourne et là je lance et vous voyez que je me retrouve en l'air je n'ai plus qu'à me diriger vers le côté droit de la serre normalement batman passe à travers et je reviens je vous remontre encore une fois vous voyez que ça va assez vite en fait au final c'est vrai que je vous dis que c'est le skip le plus compliqué maintenant que j'ai le setup et que j'ai compris comment ça marche au niveau du setup il ya vraiment plus aucun souci et c'est finalement pas l'un des plus complexes j'ai l'explosif j'active voilà je cours pour me mettre entre le pot et la poutre je vais un pas à gauche je sors manger l'explosif je sens mon batarang batman se tourne je lance mon batarang dans les airs j'active mon planner et je vais tout à droite de la serre et voilà et ensuite je passe la porte une dernière fois sans explication pour que puissiez voir comment ça fait en speedrun même si on l'a en général vous avez pu voir comment ça se faisait vous voyez là maintenant c'est d'accrocher où j'ai plus qu'à passer comme ça ensuite vous passez la porte voilà c'était le garbage skip donc ça a été un peu plus rapide que prévu puisque ben voilà il ya un setup que j'ai compris j'ai compris en pleine explication tutoriel explorer extra donc au moins au moins c'est clair pour moi comme pour vous vous avez pu le voir en deux fois avec explication une fois sans explication ce qui vous permet vraiment de voir comment c'est fait en speedrun et l'explication qui vous permet vraiment de gérer ça comme il faut voilà il nous reste un dernier skip à expliquer en annexe c'est ce que j'appelle donc le skip des plantes des égouts donc ce que l'on peut appeler en anglais le sueur point skip donc on va voir ça à la prochaine vidéo donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo